Sans chercher à avoir un gazon de green, de golf, comme dans les années 80, c'est le fun quand même d'avoir un gazon qui est beau, qui est vert, sur lequel on peut jouer, divertir tout, tout, mais ce n'est pas toujours évident. Et il y a quelque chose qui s'appelle l'aération, aussi appelé carottage, qui existe, mais ce n'est pas évident de savoir que notre sol en a besoin. J'ai avec moi Mathieu Lemaire, expert nutrite, pour nous donner des conseils et un peu démystifier c'est quoi l'aération et c'est quoi les bienfaits que ça apporte. Oui, salut Mélanie. Allô? Donc oui, l'aération, c'est un travail mécanique du sol pour aider beaucoup le système racinaire du gazon. On le sait avec les étés qu'on vit depuis quelques années. Des étés, disons-le, des étés secs. Incroyablement secs. Donc ce que ça fait, c'est que ça fait que le sol devient très dur. Donc la formation du système racinaire des pelouses ou des gazons, ont vraiment de la difficulté à bien s'implanter. Donc ils sont très peu résistants aux chaleurs, évidemment, aux envahisseurs aussi, les plantes indésirables, les insectes. C'est vraiment difficile pour le gazon à ce moment-là quand le sol est très dur. Donc si les racines de notre gazon restent en surface, nécessairement notre gazon devient plus vulnérable. Donc l'idée c'est d'aller travailler les racines. En profondeur. C'est ça. Puis ça, l'aération vient aider. Vient aider. Ça ne règle pas tout. Évidemment, on peut regarder le type de sol, évidemment, pour l'améliorer. Ça l'aide beaucoup. Ce que je conseille souvent aux gens, c'est de profiter d'une aération de sol pour améliorer votre sol. Si vous avez un sol sablonneux, vous pouvez rajouter du compost. Argileux, vous pouvez rajouter un peu de sable, etc. Puis vous pouvez aussi en profiter pour créer un sursemi, si on veut. Soit de gazon ou d'autres plantes quelconques que vous désirez dans votre pelouse. C'est comme du trèfle, par exemple? Ça peut être du trèfle, ça peut être, il y a plein d'autres variétés. Il y a du teint. Il y a aussi certaines plantes qui sont déjà existantes dans votre pelouse, qui sont bénéfiques. Puis qui sont jolies, puis qui sont adéquates aussi aux températures qu'on vit présentement. Ça nous permet d'avoir, disons-le, des gazons qui sont plus éco-responsables, qui vont résister beaucoup mieux aux nouvelles, disons-le, on peut le dire, aux nouvelles... Nouvelles normes environnementales... Et aux nouvelles météos auxquelles nos gazons font face. Mais là, comment je fais pour, tu sais, je marche chez nous, là, as-tu besoin d'une aération? Bien, c'est sûr, c'est pas évident à savoir à première vue. C'est sûr que si on regarde notre gazon, puis il est très clair-semé, en partant, on se dit, bon, OK, il y a de la misère à se former son système racineur, puis à apprendre de l'expansion. Donc là, oui, c'est un signe visuel. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre carrément un échantillon. Soit même, ça peut être avec un clou, ça peut être avec un crayon bien affûté. On vient juste percer le sol, vérifier si ça pénètre bien ou non. Mais moi, ce que je peux vous garantir, essayer de rentrer un crayon ou un clou, là, pratiquement impossible, à moins de prendre un marteau, puis un clou, puis même à ça. Puis mettons, là, moi, je suis un emménager, je ne sais pas s'il y a eu une aération. Tu sais, une aération par année, ça ne peut pas créer de tort, là, c'est pas... Ça ne crée pas de tort, il y a même des gens qui vont aller... Dans le doute mieux voir errer. Exactement, exactement, c'est comme un jardin. On dit toujours, tu sais, si dans le jardin, nos carottes, on veut qu'il y ait en profondeur, on va travailler notre sol pour que la racine puisse pénétrer. C'est la même chose pour une pelouse. Donc, il n'y a jamais trop des aérations. Il y a des gens qui vont y aller même au printemps, automne, puis regarde, c'est une bonne pratique. Il faut juste faire attention, température, c'est vraiment considérable. Il ne faut jamais faire ça en plein été quand le gazon est en dormance. Ce qui va arriver, c'est que c'est de la machinerie qui va passer, donc va casser votre brin qui est en sécheresse, puis qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de réserve d'eau dedans. C'est juste ça à vérifier. Et à l'inverse, on ne fait pas ça non plus quand le terrain est détrempé, j'imagine? Non, bien, détrempé, c'est comme ne pas marcher trop de bonheur au printemps sur le gazon ou sur le sol. Ça compacte, évidemment, donc ça a un effet contraire. Là, on peut louer une machinerie, ça s'appelle un aérateur, tout simplement? C'est carrément un aérateur à peu d'eau. Donc, on peut le louer et le faire nous-mêmes, ou on peut faire appel avec un spécialiste? On peut faire appel à un spécialiste ou on peut le louer dans un centre de location, peu importe. Tu veux-tu nous faire une démonstration? Je peux vous faire une démonstration. Vous êtes allé vous chercher un aérateur au centre de location. Vous êtes arrivé chez vous, puis vous vous êtes dit, je suis capable. C'est pas compliqué. C'est un peu comme une tondeuse. C'est simplement que c'est un peu plus pesant. Puis c'est un peu plus mécanique. Donc, il faut faire attention, mais c'est pas compliqué. Vous avancez, vous suivez la machine. Allez pas trop proche des maisons, des bordures, des arbres. Faites attention au système racineur des arbres. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, au final, Mélanie, une fois qu'on a passé notre aérateur, on a des bouchons de terre qui sont retirés du sol. C'est beau que tu s'appelles ça un bouchon de terre. Je trouve ça ressemble à un petit grottin. C'est ça, des crottes, des carottes. Voyez donc, là. Mais oui, moi, j'aime mieux les bouchons. Oui. Donc, ça, ces bouchons-là, on peut les laisser au sol. Il n'y a pas de problématique avec ça. Ça va se décomposer avec le temps. C'est pour ça que souvent, on suggère à l'automne de faire l'aération parce qu'on a moins la prénésie d'aller sur le terrain, tout simplement. C'est moins salaud pour nous. On peut le faire au printemps aussi. Mais évidemment, les carottes, avant qu'elles se décomposent, ça peut prendre environ un mois, six semaines, tout dépendant de la pluie, etc. Au pire, là, parce que je trouve vraiment ça pas très beau, là, si on le fait au printemps ou même à l'automne, on peut tout défaire un peu avec un râteau. Vous pouvez accélérer le processus de décomposition avec un râteau, mais tu sais, je veux dire, c'est un travail qui est éreintant, puis c'est pas nécessaire en tant que long. On va sauver de la job. On va sauver. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire vous-même ou sinon, laissez ça dans des mains expertes.